Avant de passer à la question numéro 20, il s'agit de demande d'autorisation d'aménagement pour deux établissements recevant du public, notamment le scriptorial et le futur centre administratif situé à Rambdolbich. C'est Peggy Cochat qui est rapporteuse au nom de Philippe Roulour qui est absent ce soir. Premier point, le centre administratif Rambdolbich, Carreau. La ville d'Avranche est propriétaire des locaux du Carreau, 6 Rambdolbich et cadastré AT280. Dans la perspective d'un aménagement des locaux dans lesquels pourrait être accueilli le bureau état civil élection de la direction du service à la population, il est nécessaire d'étudier l'aménagement du rez-de-chaussée et du sous-sol du 10 bâtiments. Pour ce faire, des travaux seraient à programmer, à savoir la pose d'une fenêtre au sous-sol, l'isolation couvre-feu du compteur électrique, le changement de dalles plombées endommagées sur le plancher technique et la création d'un bureau dans le hall. Dans cette hypothèse, il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à déposer au nom de la commune tout dossier relatif aux demandes d'autorisation du droit des sols inhérents à cette affaire et à signer tout document et acte relatif à l'exécution de la présente délibération. Je vais en tiroir ? Oui, oui, vas-y, vas-y. Je vais à la deuxième ? Oui, tu fais à la deuxième. Donc pour le scriptorial, il est rappelé au conseil municipal le projet de réaménagement de la première salle du musée en vaste espace dédié à l'accueil de tous les publics à la boutique ainsi que la transformation de l'actuelle boutique en une salle modulable pour compte des conférences ou des ateliers. Ainsi, sur la base de cet investissement, il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à déposer au nom de la commune tout dossier relatif aux demandes d'autorisation du droit des sols inhérents à cette affaire et à signer tout document et acte relatif à l'exécution de la présente délibération. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques concernant cette proposition ? Oui, Nicolas. Je ne voudrais pas parler à la place de ma collègue Annie, mais je voudrais saluer le travail qui a été fait par le service des musées lors d'une grosse réunion de travail, une belle commission de travail que nous avons eue, où nous avons rencontré le cabinet qui travaille sur l'aménagement de cette première salle du musée. Donc mon intervention porte sur deux points. Saluer ce travail, le vrai travail que nous avons eu, nous élus, avec le cabinet qui est venu. On a retravaillé, effectivement, ils nous ont fait des propositions, enfin, une vraie après-midi de travail. Et un petit regret, c'est qu'effectivement, là encore, l'opposition n'était pas là. Bien. Y a-t-il d'autres interventions à ce sujet ? Sur à la fois le scriptorial, mais aussi ce local à location administrative, et pas uniquement, qui ouvrira ses portes ? Oui, Émilie ? Je dirais, concernant les services dans l'espace carreau, même s'il faudrait qu'on arrive à trouver un autre nom. AT280. Oui, AT280. C'est une attente forte, en tout cas par rapport aux services états civils, de pouvoir intégrer un nouvel espace de travail. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ? Aucune. Donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas. Des abstentions, peut-être ? Il n'y en a pas non plus. Donc unanimité sur la question numéro 20. Donc on est toujours un piais.